Bonjour, ici Sylvain Ejouteau dans le garage de la station roulée électrique. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle borne qui vient d'être introduite sur le marché québécois. C'est la Wallbox Pulsar Plus, une borne de soit 40 ou 48 ampères. Donc, on va la regarder plus en détail. Donc, la Wallbox Pulsar Plus, premièrement, la compagnie Wallbox, c'est un chef de file, particulièrement en Europe. Ils ont plusieurs centaines de milliers de bornes de déployés. Puis, évidemment, en Europe, il y a quand même des climats similaires au Québec. Pensons à la Norvège, à la Suède, qui sont des territoires où le taux de pénétration des véhicules électriques sont très élevés. Donc, c'est vraiment un produit qui est mature, qui est très avancé au niveau technologique. Tout ce qui est le côté intelligence, l'application mobile, vraiment, c'est un bijou. Donc là, ce qu'on va faire, on va la déballer. Premièrement, j'aime bien le packaging. L'emballement de la borne, c'est une belle boîte. Ça vient même avec une poignée. Donc, tu sais, un peu style téléphone intelligent, iPhone. Donc, on va l'ouvrir. OK. Donc, comme ça. Donc, voilà, il y a une belle présentation. Évidemment, il y a des codes QR ici pour aller chercher l'application mobile. Donc, voilà, on ouvre ça. Comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ici? Oui. Le réceptacle. OK. Puis, les vis pour le mural. Donc, on va aller chercher la borne elle-même. Elle est ici. Voilà, encore ici. OK. Ça, c'est du carton. Beaucoup de carton. Mais bon, heureusement, c'est recyclable. Ah, là, les manuels sont ici. OK. Les manuels. Très important. Français. OK. Donc, super bien. Manuels en français. Là, ici, ça dit d'insérer les doigts et de tirer. Comme ça. Pour sortir le tout. OK. Puis là, bien, la borne est là. Là, je me demande... OK. Il faut tirer peut-être un peu plus fort. Comme ceci. Et regardez ça. Puis ça, c'est la plaque murale. OK. La borne. Regardez. Regardez vraiment, là, au niveau esthétique, au niveau ergonomie. Une très belle borne. Très simple. Très léger. C'est vraiment impressionnant pour une 48 ampères. 11,5 kilowatts de puissance. Puis, si vous regardez, évidemment, il y a de l'espace ici pour rentrer le cadre d'alimentation qui vient du panneau, par entour. Mais il y a aussi un côté à l'arrière. Donc, ça veut dire que pour la version fixe, OK, on ne voit pas le câble d'alimentation. Donc, souvent, dans des endroits comme des murs de briques face à la rue, dans des garages aussi, on peut arriver par l'arrière. Donc, ça fait moins arbre de Noël. Le seul câble qu'on voit, c'est le câble J1772, ce qu'on appelle le gun. OK. Vraiment intéressant au niveau esthétique. Derrière moi, d'ailleurs, on voit le modèle 40 ampères, NEMA 1450 avec la prise de cuisinière. OK. On voit ici le réceptacle. Il est vraiment bien fait. OK. Le réceptacle, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le bec pour ranger le câble est vraiment très haut. Ce qui fait que c'est plus facile d'enrouler le câble. Donc, vraiment, vraiment un beau produit. Puis, là, évidemment, il va y avoir d'autres vidéos qu'on va préparer, OK, sur cette borne-là, parce qu'il y a beaucoup d'applications. Il y a beaucoup de flexibilité. On peut mettre jusqu'à, je pense qu'au moins 10 bornes sur le même circuit en mode partage de charge dynamique. Vraiment intéressant. Puis, il y a comme un portail web aussi, une interface de gestion pour gérer les utilisateurs, qui a accès à la borne, à quelle puissance on les met. On n'est pas obligé de toutes les mettre à 40 ampères. On peut dire une telle borne, on la met à 16 ampères, l'autre, on la met à 24. Vraiment intéressant. Puis, c'est même possible aussi de rendre la borne publique, de faire de la facturation à l'heure, à un taux horaire. Donc, il y a toutes ces fonctionnalités-là dans un produit qui est très compétitif à un tarif résidentiel, finalement. On parle de 925 pour le modèle 40 ampères NEMA 1450 et 999 pour le modèle 48 ampères qui est fixe. Je tiens à mentionner aussi que le modèle 40 ampères, l'électricien peut enlever la prise NEMA 1450 et l'installer de façon fixe. Donc, les deux bornes peuvent être installées de façon permanente, si vous le voulez. Si vous voulez une borne qui est portative, il faut aller avec la version 40 ampères avec la prise de cuisinière. C'est ce qui conclut notre déballage unboxing de la borne Wallbox Pulsar+. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent très bientôt, donc restez à l'écoute. On va parler évidemment de l'application mobile et aussi de l'interface web de gestion d'un parc de bornes. Et demain, vous pouvez avoir juste une borne et gérer votre borne. Et aussi, on va parler du partage de charge. On est en train de monter un lab ici à la station Oul électrique pour vous montrer comment ça fonctionne au niveau du partage de charge dynamique, de pouvoir mettre plusieurs bornes sur le même circuit. Même si vous avez juste une petite entrée dans votre condo de 100 ampères pour alimenter tout votre immeuble, vous êtes capable de mettre genre 5 bornes Wallbox dans votre garage en bas, même si vous avez juste une petite entrée électrique de condominium. Donc, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501